Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je vous retrouve ce soir pour un live. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de live, j'avoue, il y a eu des choses qui ont fait que mon agenda était bousculé et du coup, je me suis, je vais être franc avec vous, je me suis fait gronder par mon fils aîné Raphaël et mon épouse qui m'ont dit qu'il faut absolument que tu reprennes tes lives. Et donc, je suis là ce soir et en plus je suis là avec quelque chose de vraiment assez costaud parce que ce soir, j'ai décidé de vous révéler mon plus grand secret pour réussir en marketing relationnel. Alors, si vous prenez ce live en replay, en direct ou peu importe, en tout cas, moi je vous conseille de l'écouter parce que ce que je vais dire là, comme souvent dans ce que je vous dis, c'est valable aussi bien dans le marketing relationnel que dans n'importe quelle entreprise parce que ce que j'ai à vous dire, ce que je vais vous révéler comme secret, ça peut s'appliquer dans d'autres secteurs d'activité que le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est une forme d'entreprise comme une autre finalement quand on regarde bien et on peut vraiment calquer plein de façons de faire du marketing relationnel à l'entreprise, diverses et variées des entreprises comme le menuisier, l'agent immobilier, l'hôtelier, peu importe, on peut faire ça. Donc du coup, le secret que je vais vous révéler ce soir, c'est quelque chose de vraiment très très important parce que je m'en rends compte et moi-même, je n'ai pas respecté ce que je vais vous dire. Je n'ai pas respecté dans ma première, quasiment dans ma première année en fait, dans ma première année en marketing relationnel, je n'ai pas forcément respecté ça. Et du coup, j'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire à vous parler de ça, c'est que dans les gens qui rejoignent l'équipe, dans les gens avec qui je travaille, il y a des gens qui sont justement qui appliquent ce secret puis d'autres qui ne l'appliquent pas du tout. Et c'est marrant parce que les gens qui appliquent ce secret, ce sont des gens qui réussissent, ce sont des gens qui avancent, ce sont des gens qui développent. Les gens qui n'y arrivent pas, ce sont des gens qui ne font pas ce qu'il est conseillé de faire. Alors, c'est quoi ce secret ? Parce que je ne vais pas faire le teaser pendant trois siècles, je vais vous révéler ce secret maintenant. Et vous allez voir que c'est tellement élémentaire et c'est le secret dont va découler plein de choses en fait. D'accord ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une chose à faire pour réussir, mais il y a un secret, un secret de base, il y a un secret pour réussir dans ce domaine. Et ce secret, il est, je ne sais pas si le terme il existe ou s'il se dit, mais en tout cas moi je l'utilise régulièrement, il faut être enseignable. Il faut être enseignable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez être capable à un moment de reprendre à zéro et d'apprendre. et d'apprendre ce que nous, ou ce que ceux qui ont eu une carrière, ceux qui ont réussi dans ce domaine, ont éprouvé avant nous et qu'ils ont mis en place pour que nous, on galère moins à réussir. Mais vous savez, c'est comme quand vous dites à votre gamin, écoute, moi tu sais, j'ai fumé pendant 15 ans et je te déconseille vraiment de fumer parce que la première cigarette, elle est tellement facile à prendre, mais elle est tellement difficile, le paquet suivant, il est difficile à poser. Et votre gamin, il va quand même le faire parce que chacun doit faire son expérience. Et c'est dans tous les domaines, pareil, quand vous regardez bien, vous avez beau essayer de dire aux gens, ne fais pas ça, chacun a son chemin, chacun a son chemin de vie, chacun doit faire ses expériences. Et donc, on va essayer des choses parce que quand même, tu comprends, je pense quand même que... Et comme je vous dis, moi j'ai fait exactement la même chose quand je suis rentré dans la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler en direct avec, et je travaille encore en direct avec un des grands leaders de cette compagnie. Et malgré la simplicité de son enseignement, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, en gros, il y a 5 étapes, je crois, dans ce qu'on enseigne. Donc ça, ça se fait, c'est une formation qui se fait en 1h30, d'accord ? Vous avez juste après à appliquer, c'est d'une simplicité élémentaire. Je pense que je peux l'expliquer à mon gamin de 6 ans, il va le faire. Attention, je ne dis pas que c'est simple à mettre en place, je ne dis pas que c'est facile à... Ça demande quand même à développer des habiletés derrière. Mais ça, c'est un tout autre sujet dont on pourra reparler si vous le souhaitez. Mais la méthodologie est tellement simple qu'en 1h30, vous l'avez fait. Et malgré ça, je l'ai vu, j'ai regardé, je me suis dit, ouais, mais tu comprends, à un moment donné, on pourrait peut-être aussi faire comme ci et faire comme ça. Et peut-être que si on rajoutait un petit peu de sel là, avec un tout petit peu de ça et puis un petit peu de bleu par là. Bref, j'ai mis vraiment ma sauce à moi. Et ce qui est génial, c'est que j'ai été enseigné par cette personne qui est quelqu'un qui laisse faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il me dit, écoute, non, tu vas te planter. Non, non, il m'a dit, écoute, vas-y, pourquoi ? Parce que c'est intéressant aussi, cette façon de faire, c'est que lui-même, il se dit, pourquoi pas ? Si ce que lui va me montrer, ça fonctionne, pourquoi pas finalement ? Peut-être que moi, je vais arriver avec une autre méthode et ça va fonctionner. Et moi, souvent, c'est ce que je dis. Je connecte avec des gens, je discute avec eux et ils me disent, ouais, ça marche, ta méthode ? Je dis, ouais, ça marche plutôt bien, ouais. Ouais, ok. Non, parce que moi, je te proposerais plutôt, moi, j'ai vraiment une méthode hyper top. Par exemple, souvent, c'est le truc, en ce moment, c'est la folie, je suis contacté par des gens qui font de l'automatisation, vous savez ? Donc, c'est du recrutement de clients ou de représentants par automatisation. Vous cliquez sur des boutons, puis ça défile, puis c'est tout automatique. Moi, ce n'est pas mon kiff parce que dans marketing relationnel, il y a relationnel et c'est la partie relationnelle que j'aime. Moi, les gens qui me proposent ça, je leur dis, mais en fait, si ça marche si bien que ça, moi, je te propose de me le montrer, mais montre-moi-le, viens, travaille avec moi et montre-moi comment ça fonctionne. Est-ce que je vais, si tu me montres que ta méthode fonctionne mieux que la mienne, est-ce que je vais rester connement sur mon fauteuil à attendre que tu ailles plus vite que moi ou est-ce que je vais te dire éventuellement montre-moi ? Mais en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, c'est que la méthode qu'on m'a renseignée fonctionne. Donc, faisons-le. Mais c'est extrêmement humain de vouloir faire différemment. C'est extrêmement humain de vouloir tester d'autres choses. Et puis, comme ce n'est pas forcément, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne directement, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, il faut discuter avec les gens, il faut prendre du temps parce que ça n'empêche que même si vous êtes enseignable, ça n'empêche pas, vous savez, je vous parle souvent de trois mots, mais trois mots qui sont pareils que vous pouvez appliquer dans plein de domaines de votre vie. La constance, la persévérance et la patience. Ces trois maîtres clés, ces trois maîtres mots qui sont extrêmement importants à prendre en compte parce que quoi que vous fassiez, que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, faire du sport, développer une entreprise, peu importe, si vous ne mettez pas de constance dans ce que vous faites, de patience et de persévérance, ça ne marchera pas, clair et net. Ou alors, c'est, comme je dis souvent, le ticket de l'autorité, le petit bonheur, la chance. Il s'est trouvé que j'ai trouvé des clients, des leaders, des trucs, des machins. J'ai trouvé un contrat, j'ai trouvé deux contrats. Voilà, c'est du coup de bol. Et ça, on ne peut pas compter là-dessus, en fait. D'accord ? Donc, ces trois maîtres mots, ça n'empêche qu'il va falloir les mettre en place, même si vous êtes enseignable. Mais moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai réellement perdu un an parce que j'ai expérimenté. Et puis comme lorsque je commence à vous dire, j'ai perdu le fil, je vais être franc avec vous, j'ai perdu le fil sur ce coup-là. Mais je l'ai retrouvé. Comme à un moment donné, ce sont des expérimentations. Il faut modifier sa façon de faire. En tout cas, il faut faire des choses qui ne sont pas forcément tout à fait naturelles parce que notre métier de marketeur de réseau, c'est 95% d'humains pour ne pas dire 100%. Honnêtement, c'est quasiment 100% d'humains. C'est du relationnel à fond. Et comme on teste des choses qui ne fonctionnent pas forcément, si on croise quelqu'un, par exemple, lors d'un événement ou en discutant avec quelqu'un qui dit « Ah, mais toi, tu fais comment ? Moi, je fais comme ça. » « Ah, mais moi, on m'a appris à faire comme ça. » Parce qu'il y a des méthodes un peu différentes aussi d'une entreprise à une autre, d'une mille à une autre, etc. On se dit « Pourquoi pas ? Ça a l'air bien fonctionné pour toi. Tu as fait ça. » Mais ce qu'on ne sait pas forcément, vous savez, c'est comme quand on voit quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est en haut de l'iceberg, on ne voit pas la partie qui est en dessous, on ne voit pas tous les échecs que cette personne a eus avant de réussir. On ne voit que la réussite. On ne voit pas tout ce que la personne a essuyé comme échec. Moi, j'aime bien dire ça, mais quand on voit quelqu'un marcher, on ne se dit pas qu'il s'est cassé la figure 350 fois avant de réussir à marcher, comme on a à peu près tous fait, sauf si vous, vous êtes extraordinaire et que vous êtes monté un jour sur vos jambes et que vous êtes resté debout ou vous êtes un jour monté sur un vélo et que vous êtes de suite parti faire je ne sais pas combien de bornes en vélo. C'est pareil, en fait. Donc, c'est très, très humain à un moment donné d'avoir envie de tester autre chose. Mais je vous garantis que... C'est fou quand on réfléchit parce que... Je m'auto-coupe la parole. C'est fou. C'est parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Alors, il y en a un qui dit « Ouais, tu voudrais dire ça. » Mais non, mais non, tu voudrais dire ça. Mais en fait, typiquement, c'est fou parce qu'on a des gens, on regarde des gens, des leaders, que ce soit ceux avec qui je travaille, vous travaillez, si vous êtes en marketing relationnel, ou il y en a à droite, à gauche, il y en a qui ont écrit des bouquins, il y en a que j'ai suivi en podcast, que je suis en formation. Des gens qui ont réussi. Quand on regarde bien, quand on fait le bilan de tout ce qu'ils racontent, tous ces gens qui ont réussi, ils ont globalement tous le même discours. Sincèrement, il y a une façon de faire et il y a juste à l'appliquer, en fait. Mais humainement, on va faire autrement. Et pourquoi ? C'est marrant. Pourquoi on veut faire autrement ? Pourquoi on n'est pas capable, à un moment donné, de dire « Mais en fait, si eux, ils ont réussi, mais faisons pareil. » Je ne sais pas. Honnêtement, si vous avez des réponses, donnez-les-moi parce que je trouve qu'au niveau humain, c'est quelque chose... C'est pour ça que j'adore ça et c'est pour ça que l'humain sera toujours au cœur de la réussite. Mais je trouve que c'est quand même une énigme assez incroyable qu'on a des exemples devant nous de gens qui réussissent. Alors après, moi, typiquement, vous le savez, vous commencez à me connaître, l'exemple du gars qui réussit avec les fringues à 10 000 balles, la Lamborghini ou la bagnole qui coûte 3 braignées, ce n'est pas mon kiff, ce n'est pas mon modèle de réussite. Ce n'est pas ça, mon modèle de réussite. Mais quelqu'un qui gagne énormément d'argent par semaine, quelqu'un qui engrange beaucoup de pognon, qui a des grosses équipes, etc., mais qui a un style de vie qui vous convient, où vous dites, je peux m'identifier à cette personne-là, je me dis, mais pourquoi, à un moment donné, on ne se dit pas, mais s'il m'enseigne quelque chose qui a marché pour lui, pourquoi je ne ferais pas pareil, en fait ? Après, rien n'empêche d'essayer de faire et de dire, mais ça ne me convient pas, en fait, et d'essayer autre chose. Mais si on essaye tout à fait autre chose qui va à l'encontre de ce qui a été enseigné, il y a un moment donné, il ne faut pas non plus s'étonner que ça ne fonctionne pas vraiment. Et souvent, et dans ce domaine-là, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous venez de quitter ce live, peut-être que du coup, vous n'allez jamais entendre ce que je vais dire, c'est complètement stupide ce que j'aime dire. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais lui, en fait, il dit n'importe quoi. Moi, le marketing de réseau, je n'y crois pas. Le marketing relationnel, c'est n'importe quoi. C'est juste des gens qui racontent que ça fonctionne, en fait, ça ne fonctionne pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est un domaine dans lequel ça ne fonctionne pas comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas du salariat. Si demain, je suis embauché par quelqu'un, si demain, je reprends mon boulot de directeur d'hôtel, oh non, pas ça, s'il vous plaît. Mais si je reprenais mon boulot de directeur d'hôtel, je fais quoi ? Je vais passer un entretien d'embauche, je signe mon contrat et au bout du premier mois, il se passe quoi ? Je touche mon salaire. Je touche 3 000, 4 000, 5 000 balles. Peu importe, je touche mon salaire dès le premier mois. L'histoire dit que 5 ans plus tard, je touche à peu près le même salaire. Et en marketing relationnel, ce n'est pas du tout la même chose. Quand je signe aujourd'hui au bout du premier mois, moi, en règle générale, je n'ai pas gagné grand-chose. Voir, je n'ai rien gagné. Mais par contre, ça s'inverse à un moment donné. D'accord ? Ça rentre et je peux vous garantir que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup d'échecs parce que les gens, ils essayent un tout petit peu et puis ils abandonnent. Et ils essayent juste, en fait, même ils n'essayent pas forcément et justement, ils ne sont pas assez enseignables pour poser les actions qu'il faut poser. Il y a des choses qu'on n'entend pas. On n'entend pas, par exemple, qu'il faut voir beaucoup, beaucoup de gens pour réussir. Mais quand vous avez une boutique, par exemple, vous avez une boutique de fringues, est-ce que vous savez, moi, je ne le sais pas, mais est-ce que vous savez combien de gens rentrent dans la boutique et ressortent sans rien acheter ? Ce n'est pas tout le monde qui rentre et qui achète. Ce n'est pas tout le monde qui rentre et qui achète le costume 3 pièces à 500 euros. Il y en a qui rentrent et ils achètent juste des chaussettes ou des caleçons à 15 balles. Ok, ils sont consommateurs, quand même. Mais il y a plein de gens qui rentrent, qui regardent, oh, c'est cher, je m'en vais, qui rentrent, oh, je n'ai pas ma couleur, je m'en vais. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je montre une entreprise comme McDo, si je montre une entreprise comme Subway, si je montre une franchise de quelque chose, les gens, ils ne rentrent pas chez McDo pour ressortir les mains vides. Non, ils ressortent juste avec un peu moins de sous et puis ils ont mangé un truc qui n'est pas terrible. Je ne suis pas là pour débattre là-dessus. Mais ce n'est pas la même chose. Mais globalement, dans le commerce traditionnel, ce n'est pas à 100% des visites que vous faites que vous allez vendre. Donc, c'est juste mathématique. C'est un pourcentage de réussite. C'est un pourcentage de choses qui fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ça ne fonctionne pas alors qu'ils n'ont pas essayé réellement. Parce que quand on gratte un petit peu, quand on dit qu'est-ce que tu as fait pour que ça réussisse ? Il y a certaines personnes et il y a quelqu'un qui vient de rejoindre l'équipe il y a un peu plus d'un mois maintenant et qui a eu l'honnêteté de me dire écoute, j'ai fait deux marketing relationnels avant de rejoindre ton équipe et je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que je n'ai pas fait ce qu'on m'a dit de faire. Excellent ! Super analyse ! Bon recul ! Bravo ! Chapeau ! Parce qu'à un moment, c'est bien aussi de se regarder dans le miroir et de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Et qu'est-ce qui fait que du coup, ça ne fonctionne pas en fait ? D'accord ? Et c'est ça, le vrai secret. Pour moi, le secret de ce business. Mais vous êtes d'accord avec moi ? C'est le secret pour plein plein de choses. Demain, je veux perdre du poids mais je veux perdre du poids en continuant à manger du fromage à chaque repas. Je veux boire du lait de vache. Je veux manger plein de trucs super gras. Je veux pas faire de sport. Mais je veux perdre du poids. Ok, pas de problème. Je veux arrêter de fumer mais je vais quand même fumer 4 clubs par jour. Je verrai ça demain. Il y a un moment, si on ne fait pas, les choses qui sont enseignées par ceux qui sont passés par là avant, ça ne fonctionne pas. Si demain, imaginez que je ne cours pas et demain, je veux faire un marathon. Si je commence à... Je crois que c'est 42 km un marathon. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Je crois que c'est 42 km. On va dire que c'est 42 km histoire de pas non plus passer toute la soirée. Si je veux faire un marathon, j'ai jamais couru de ma vie et je veux prendre mes baskets. Je prends mes vieilles baskets, mes vieilles converses et je veux faire un marathon de 42 km. Je pense qu'au bout de 3 km, je vais être à moitié mort avec des ampoules au pied parce que les baskets ne sont pas faites pour ça et ma condition physique n'est pas prête à faire ça. Par contre, si je veux faire un marathon et que je m'adresse à un coach sportif en lui disant écoute, je veux faire un marathon et que le coach me dit il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça pour y arriver, normalement, c'est censé y arriver. Maintenant, si je fais ça et ça et que j'oublie ça, ça, ça et ça et que je pense y arriver quand même, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est ça que je vous disais. C'est qu'en introduction, je vous disais, ce que je vous dis là, encore une fois, c'est, vous pouvez le prendre avec vous et vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines de la vie en fait. C'est que la vie est un enseignement perpétuel et si on n'est pas enseignable dans ce qu'on veut faire, jamais, jamais, jamais ça va fonctionner. Il faut avoir les oreilles, il faut avoir tous ces sens un petit peu ouverts pour réussir en fait à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et après, je pense qu'on est capable, on est susceptible d'atteindre vraiment des sommets. Vous voyez, moi ça fait à peu près 25 ans que j'ai commencé à gratter les premières cordes de ma première guitare et je ne joue toujours pas de la guitare, je fais trois accords et demi et mon épouse elle est super gentille parce qu'elle dit c'est sympa quand tu joues de la guitare. Oui, sur les trois accords et demi que je connais dans l'improvisation, du grand n'importe quoi, c'est-à-dire que je ne fais pas de couac en fait, d'accord, mais je n'ai même pas les bouts des doigts qui sont durs de la corde là. Mais pourquoi ? Parce que je ne fais pas ce qui est enseigné par ceux qui savent ce qu'il faut faire pour faire de la guitare, à savoir je me cogne sur un morceau et je joue, je joue, je joue, je joue. Donc je sais pourquoi. Je ne vais pas dire que la guitare c'est de la merde, ça ne marche pas. Si, ça marche très bien la guitare. Il y a des fois des potes qui viennent à la maison, ils prennent ma guitare, ils jouent super bien. Pardon, moi non. Voilà, mais c'est super important de prendre ça en compte parce que, encore une fois, ce n'est pas une histoire de marketing relationnel, ce n'est pas une histoire d'entreprise, ce n'est pas une histoire de lui, il a perdu du poids parce qu'il est mieux que moi ou lui, il court mieux que moi ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. C'est une histoire de moi, comment je suis capable à un moment donné de me laisser enseigner quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui va, si je me laisse enseigner, qui va me permettre d'aller ailleurs. Sur ce, je vais juste boire un petit coup dans ma super gourde qui filtre et ça, c'est un magnifique flash pub. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé mon blabla de ce soir, je vous remercie beaucoup de partager ce live. Mettez un cœur, mettez un pouce, mettez un greu si vous voulez, si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je fais en sorte, en règle générale, de répondre à tous les commentaires et puis vous pouvez retrouver ces lives sur ma chaîne YouTube Axel Crevot Pro. Je pense que si vous tapez ça, vous devriez me trouver mais je vous avoue, je ne m'en suis jamais inquiété. Donc je vous souhaite une excellente soirée. A très très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao !